La mobilisation de l'investissement privé participe d'un ensemble de préalables liés à l'attractivité du climat des affaires, ainsi qu'à la crédibilité et l'image de marque de notre pays. Dans cette optique, nous appelons une fois de plus au résistancement de nos cadres pour s'abstenir de toute attitude rétrograde, de nature à décourager nos investisseurs en subordonnant l'accomplissement d'un acte ou d'un service administratif au paiement d'une commission. Avant de réécouter le brillant discours de Destin Gavé qui avait suscité la colère liée du despote d'Initiation Guesso, nous appelons le régime de Brazzaville de libérer sans condition, avec effet immédiat, cette figure politique mentante. Par la même occasion, la diaspora congolaise de France condamne avec la plus grande fermeté l'attitude irresponsable des autorités locales de Pointe-Noire, dans le kidnapping et la torture de l'opposant Destin Gavé, en violation de l'article 25 de la Constitution de 2015. Nous vous laissons l'extrait du discours qui a fâché le pouvoir moribant et vieillissant du despote Denis Sassou Guesso. Parlons de la corruption. Ce discours-là aussi date de 2009, lorsqu'il a été investi président de la République. Vous savez, le président Sassou est le responsable de la corruption dans notre pays. Parce que nous nous rappelons tous qu'il y a des citoyens congolais qui ont dilapidé 14 000 milliards de générations futures. Le président Sassou n'a jamais bougé sur son petit doigt. Nous avons aussi vu qu'à l'époque, lorsque le ministre Lamine Ngué était responsable de la lutte contre la corruption, il y avait un ministre de la République, en l'occurrence le ministre Sissère Tikaya, qui a été épinglé dans une question de corruption allant à plusieurs milliards de francs CFA. Mais nous avons vu que le président n'a pas pris ses responsabilités pour limoger ce ministre du gouvernement. C'est plutôt le ministre Lamine Ngué qui a été démis de ses fonctions de responsable de la lutte contre la corruption. Donc au jour d'aujourd'hui, si nous avons la corruption dans notre pays, le premier responsable, c'est le président Sassou, parce qu'il n'arrive pas à tenir la chicotte. Il n'arrive pas à punir les coupables. Nous connaissons tous les gens qui ont pillé ce pays, mais le président Sassou n'est là que dans les slogans, alors que la réalité est ailleurs, le peuple lui attend à l'heure, il est là à faire des reddits, il est là à reprendre des slogans, et c'est triste que les collaborateurs du chef de l'État ne sont pas là pour lui conseiller dans ce sens, parce que nous pensons qu'aujourd'hui, le président Denis Sassou Nguesso est le véritable responsable de la corruption au Congo. Après avoir écouté la brillante intervention de Destin Gavé, qui peut penser à ce l'instant que le dictateur Denis Sassou Nguesso lutte contre la corruption au Congo ? Peut-on démentir les propos fondés et prouvés de Destin Gavé lorsqu'il épingle les mensonges répétés de l'empereur congolais ? Où sont donc passés les 14 000 milliards de générations futures ? Nous dénonçons ici et nous condamnons le kidnapping de cet opposant congolais par le régime barbare de Denis Sassou Nguesso. Merci d'avoir regardé cette vidéo !